Comment trouvez-vous mon salon ? Rouge et bleu. Vous n'aimez pas ? Où voulez-vous vous asseoir ? Car je ne suppose pas que vous devez absolument rester de vous. Vous dites ? Rien, je pense. Vous pensiez ? Je pense peu, vous le savez. Je me prépare à chanter. Champagne. Vous savez très bien. Oui, vous êtes pressé et vous n'aimez pas le champagne. Seulement, moi, j'ai tout mon temps et j'en rafle. Il me reste dix minutes. Vous ouvrirez tout de même bien la bouteille. Comment est la somme ? Tout entière, en billets ? Comme contenu. Faites voir. Je vais d'abord voir les lettres. Non, mon cher. L'argent d'abord. Vous savez que vous me ruinez ? Oui. Et pourtant, vous n'hésitez pas. Non. J'aurai bientôt cinquante ans. On ne se refait pas à cet âge. La ruine, pour moi, signifie... Ah oui. Avez-vous hésité à revenir vos amis ? Durand, Duteil et Martin Chauveau ? Ils n'en sont pas morts. Du moins, pas tous les trois. Martin Chauveau, hein, c'est ça ? Tu couches avec lui ? Non. Mais j'ai couché avec toi. Ce qui signifie ? Rien. Donne-moi l'argent. Et mes lettres, alors ? Mais vous êtes la Titsi, mon cher. Mais... Il en manque une. La plus compromettante, celle de la CIMAC. Monstre. Je pourrais te contraindre. Je ne crois pas. Tu as bien entendu parler d'accusation posthume. Je suppose qu'il m'arrive quelque accident fâcheux. Je tombe par la fenêtre ou que je me loue dans ma mémoire. On est si peu de choses. Eh bien, il ne se passerait pas 24 heures que la police saurait pourquoi j'ai été tuée et par qui. Au fond, vous n'avez pas éclairci toute l'affaire. Un crime demeure impuni. Celui qui fut à l'origine de votre enquête une autre rencontre. L'empoisonnement de votre beau-père. Oui. Vous ignorez toujours qui l'a commis. Madame Marchand, l'infirmière... ou moi. Mieux vaut deux innocents en liberté qu'une coupable sous les verrous. Et si c'était moi la coupable ? Si je vous disais maintenant que c'est moi ? Je ne vous croirais pas. Une empoisonneuse n'avoue jamais. À moins de s'adresser à sa prochaine victime... Ce qui signifie ? Que j'ai empoisonné votre verre. Vraiment. Mais... vous n'avez pas peur ? Non. Pourquoi ? Parce que je suis en train de boire le vôtre.